Bonjour, Benoît Fouché ici. Une première interview en français avec mon ami Christian Massé. Christian est une personne très érudite, au moins de mon avis, personnelle. Et même s'il va dire le contraire, Christian est quelqu'un qui s'y connaît en tout, à mon avis. Et il a un avis très précis sur comment créer nos propres succès, sur la politique, l'environnement. Bref, c'est une source d'inspiration et de connaissances pour moi très très importante. Et dans cette interview, il nous montre à mon avis, à sa façon, comment vivre notre propre succès. Voilà, donc je vous laisse découvrir. Si vous voulez plus d'informations, plus de recettes, entre guillemets, sur comment créer votre propre succès, je vous conseille de souscrire à mon podcast et blog sur benoîtfouché.com. Comme ça se prononce, on va dire, mais Benoît, B-E-N-O-I-T, Fouché, F-O-U-C-H-E-R, .com. Voilà, à bientôt et enjoy. Ok, bonjour et bienvenue pour ce premier épisode en français du podcast que j'ai commencé en anglais qui s'appelle Success, Crisis, New Success. Aujourd'hui, j'ai mon ami Christian Massé qui est avec moi. et j'ai pensé que c'était une très bonne personne à interviewer pour commencer ce podcast en français parce que pour moi, il révèle de sa propre notion de ce qu'est le succès. Je connais Christian depuis sept ans. Pour moi, c'est un expert dans plein de domaines. On en parlera plus tard en partie sur l'écologie, la politique et les dessous des histoires que les médias nous donnent. Il est passionné de plein d'autres domaines. Et pour commencer une petite intro sur Christian, ça fait 25 ans qu'il est sur Hong Kong, qu'il vit à Hong Kong. Il a été à la fois employé et indépendant, donc deux phases différentes et a connu de nombreux rebondissements. Et c'est sur ces rebondissements qu'on va parler aujourd'hui. Donc, bienvenue Christian ! Merci Benoît, c'était un plaisir d'être ici. Cool, 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 cool. C'est marrant de faire ça ensemble. Donc, la première question que j'ai envie de te poser par rapport au thème de ce podcast, c'est qu'est-ce que c'est que le succès pour toi au jour d'aujourd'hui ? Et si tu peux nous parler de ton histoire et d'inclure ce que tu as envie d'inclure sur ce domaine-là, ça serait cool. D'accord. Je pense que si l'on regarde ce qui fait les nouvelles aujourd'hui en Europe, dans le monde, beaucoup de gens sont toujours attirés par le succès, bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'on parle peut-être moins de succès depuis deux, trois ans, quatre ans qu'on en parlait il y a sept, dix ou quinze ans. Tout est relatif, mais j'ai le sentiment que beaucoup plus de gens, en fait, sont davantage préoccupés par un mot, moi, qui me choque un petit peu, mais qui est la survie, la préservation du niveau de vie, la préservation de son emploi. C'est indéniable, tout simplement parce que depuis 2008, et peut-être aussi un petit peu avant, de plus en plus de gens, en fait, sont confrontés à des difficultés qui, avant, semblaient vraiment peu probables. Alors, est-ce que ça a toujours un sens, j'aime beaucoup ta question, est-ce que ça a toujours un sens de parler de succès si on pense d'abord à juste garder son emploi ? Personnellement, je suis convaincu qu'il y a plus d'énergie positive et d'enthousiasme à penser succès qu'à juste essayer de garder son emploi la semaine prochaine. D'abord parce que ça permet d'avoir une vue beaucoup plus large de ce que l'on veut faire professionnellement et personnellement. Et aussi parce que ça peut donner plus d'enthousiasme. Ça permet, en fait, peut-être de s'asseoir et de regarder, alors, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli ? Et quel que soit l'âge, en fait, que l'on ait 25 ans ou on a forcément accompli moins ou que l'on ait 50 ans, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait ? Et peut-être que, justement, toutes ces difficultés peuvent me donner peut-être l'énergie et l'inspiration pour simplement revoir beaucoup de choses et sauter, justement, un petit peu dans l'inconnu. J'ai découvert, au cours d'une interview il y a deux semaines, je crois, une interview que j'ai entendue, d'ailleurs, sur YouTube, que, bon, dans certains secteurs du monde de l'entreprise, il y a plus de gens, notamment dans les plus hauts salaires, il y a plus de gens qui démissionnent que de gens qui sont mis à la porte. C'est assez intéressant. Il y a plus de gens qui démissionnent volontairement, qui ont envie de partir que de gens qui sont mis à la porte. Ça veut dire qu'il y a... Ces gens-là sont prêts à gagner moins d'argent mais à faire, enfin, quelque chose qui les intéresse. Je pense que c'est une chose qui existait beaucoup moins il y a 10, 15, 20 ans. OK ? Pourquoi, à ton avis ? Pourquoi ? Parce que il y a... Personnellement, je suis convaincu qu'il y a une culture qui s'est développée et qui continue de se développer, une culture de l'épanouissement personnel, de la quête de sens. À savoir qu'on peut très bien avoir fait des études de droit, de comptabilité, de business en général. C'est souvent d'ailleurs dans les secteurs tertiaires. Rentrer dans une grande entreprise, avoir suivi telle ou telle filière et s'apercevoir qu'à 40, 45 ans, on travaille beaucoup. D'ailleurs, les gens travaillent énormément de façon à garder un salaire intéressant et réalisent qu'en fait, ils y laissent leur vie. Beaucoup y laissent leur santé ou tout simplement, ils réalisent que la passion n'est plus là. et d'ailleurs, quelquefois, la passion n'a jamais été là. Bon, il y avait le confort, il y avait le confort d'une atmosphère qui prenait soin de vous, qui existe de moins en moins, le confort d'une grosse entreprise qui marche bien, qui a un nom, etc. Beaucoup de gens, de plus en plus de gens, veulent démissionner et se disent bon, ça y est, j'en ai marre. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'être content d'aller au travail. J'ai envie de découvrir des choses que je n'ai jamais découvertes et ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. J'ai envie d'avoir de meilleures relations avec des collègues et surtout peut-être de contribuer, de faire quelque chose qui a un sens pour moi. de plus en plus de gens se posent cette question et sautent le pas, notamment dans les grandes villes et Hong Kong est le cas pour ça aussi. Donc, la question du succès, c'est aussi la possibilité de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, même si je gagne moins d'argent. Mais si je gagne suffisamment, ok ? Et reste à définir ce que je veux dire suffisamment. Je gagne suffisamment, mais je suis content de faire ce que je fais. Je suis content de me lever le matin et de retrouver des collègues et ensemble de bâtir quelque chose ou de contribuer à quelque chose. Donc, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, si beaucoup de gens se demandent comment juste arriver à préserver mon travail, c'est vrai qu'il y a des obligations immédiates, il faut payer le loyer, il y a plein de choses à payer. Mais pour beaucoup, c'est peut-être aussi l'occasion de se dire bon, est-ce que c'est peut-être pas le bon moment de revoir tout et de et de sauter un pas, d'aller peut-être vers un domaine moins bien connu, moins bien maîtrisé, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que à la place d'essayer de survivre, de joindre les bouts comme on dit en français, plus de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment et puis ça, c'est tellement important que ça va au-delà de mes besoins primaires et ça m'excite, c'est ça, j'ai mon enthousiasme qui m'envoie. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, il y a aussi une chose importante qui est liée à ça parce que s'il y a une transition, comme dans toutes les transitions, il existe le phénomène de la peur et c'est universel, tout le monde l'éprouve à un moment donné et c'est justement la notion la plus importante qu'il faut arriver à comprendre et à maîtriser. qui dit changer de voie, aller vers quelque chose de moins bien connu, nécessairement implique un sentiment de peur et je pense que tout est là. Je suis convaincu que tout est là. je pense que ce serait bien à ce moment-là d'illustrer un peu avec ton expérience sur ces rebondissements que tu as eus dans ta vie et comment tu as fait ces transitions-là et qu'est-ce que tu peux apporter sur ce thème de peur du changement. D'accord. La première partie de ma vie professionnelle a consisté à travailler dans de grosses entreprises en fait de transport dans le secteur de la logistique. J'avais travaillé un tout petit peu en France. En fait, ma vie professionnelle en France a été extrêmement courte et lorsque je suis arrivé à Hong Kong, très naturellement, ayant travaillé en France dans la logistique, transport international, j'ai retrouvé très très vite un poste dans le transport international et j'ai eu l'occasion de travailler pour de grosses sociétés qui d'ailleurs me fournissaient un confort absolu au niveau position, au niveau établissement pour beaucoup de raisons. Hong Kong, à cette époque-là, c'était la fin des années 80, toutes les années 90. Hong Kong était en pleine croissance. Il y avait énormément d'affaires, d'opportunités, d'affaires, de business partout. Donc, ça n'était pas très difficile en fait puisque je travaillais dans le secteur du marketing et de la vente, ça n'était pas très difficile en fait d'apporter de nouveaux clients. OK. Premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on travaille et tous les gens qui travaillent dans de grosses entreprises ressentent ça, lorsqu'on travaille dans une grosse entreprise, on a une carte de visite et cette carte de visite devient un petit peu une partie de soi-même. On se sent fort. OK. Et lorsque j'ai eu l'occasion de me poser la question est-ce que j'ai vraiment envie de rester protégé et dans une entreprise mais qui en fait me fournissait un travail qui commençait de plus en plus à m'ennuyer en fait. Je m'ennuyais. J'allais au travail. Je commençais à arriver en retard au travail. Voir les clients m'intéresser de moins en moins. J'avais l'impression d'avoir fait le tour du domaine où j'étais. Alors la question était est-ce que je cherche à aller plus haut ? Mais curieusement, je n'ai jamais été tenté et je n'ai jamais été vraiment attiré par grandir dans une très grosse entreprise. Monter dans une très grosse entreprise. Je n'ai pas le gêne. Ça ne m'a jamais vraiment passionné, cette perspective. Donc, j'ai réalisé une chose. Je me suis dit « Oh, mais ça ne va pas être difficile. Je vais quitter l'entreprise et je vais former ma propre société. Et je vais trouver des clients et on va y arriver. » il ne s'agissait pas de trouver des clients dans le transport, il ne s'agissait pas d'être dans le même secteur, mais il s'agissait de représenter commercialement des PME et des PMI françaises en Asie. en fait, il s'agissait de faire ce que beaucoup de clients à moi dans le transport avaient fait et sur lesquels ils avaient monté des entreprises très, très profitables et florissantes. Et mon premier constat a été qu'en fait, étant très sûr de moi parce que j'avais travaillé dans une grosse entreprise, je me suis rendu compte que là, je retournais, je repartais à zéro avec un nom que personne ne connaissait. Et il a fallu... Donc c'est là les peurs qui arrivent, là ? C'est là où arrive en effet une prise de conscience que c'est bien, c'est excitant, c'est moi contre tout le monde, mais j'ai dû réaliser que ce qui paraissait facile quand on a une carte de visite et un nom connu. Ça n'est plus du tout le même monde lorsqu'on présente son nom sous un nom absolument inconnu et une entreprise microscopique. Donc, nécessairement, il y a après coup une angoisse de dire mais est-ce que je vais y arriver parce que c'est beaucoup plus dur. Je ne connais personne. En fait, non, ce n'est pas vrai. Je connaissais du monde, mais je m'attaquais à un marché notamment pouvoir contacter des PME françaises, les amener sur l'Asie. Ça a pris du temps. Cela dit, j'y suis parvenu. J'y suis arrivé. Mais c'est à ce moment-là que les premiers doutes sont venus. Et je pense que les doutes sont venus avec le... Les doutes sont venus de voir que en effet, c'est beaucoup plus difficile. que tout ce que je n'ai jamais fait auparavant. OK. Maintenant, j'aime le défi, j'ai eu le goût du défi et c'était aussi extrêmement excitant de pouvoir partir de zéro et apporter des clients, conclure de contrats, de choses que je n'avais jamais touchées auparavant. ça, c'était extraordinaire. Mais néanmoins, arrive de temps en temps une certaine angoisse de dire est-ce que ça va durer, est-ce que je vais y arriver parce que c'est quand même très difficile. Il n'y a pas de nom hyper connu pour me supporter. Je n'ai pas une infrastructure avec moi de personnes qui peuvent faire pour moi ceci, cela, cela. J'étais tout seul. Donc, cette angoisse d'arriver, de mener à bien une entreprise en partant de zéro est tout à fait normale. Elle est tout à fait naturelle. Mais c'est la raison pour laquelle il faut déjà se préparer, faire un plan et vraiment recenser tous les atouts que l'on a. On ne peut pas se lancer comme ça. Beaucoup de gens se lancent et moi-même, d'une certaine façon, je me suis lancé un petit peu sans avoir fait un inventaire complet de toutes les choses dont j'avais besoin. Mais c'est important tout de même afin de limiter je dirais la perte de temps, c'est important tout de même de faire un inventaire de toutes les choses que l'on peut apporter pour cette nouvelle entreprise quelle qu'elle soit. Soit d'ouvrir une nouvelle entreprise ou soit de commencer un nouveau travail. En même temps, c'est intéressant mais ce que tu dis c'est que de faire un plan, de réfléchir en amont, de voir toutes les qualités qu'on a. Moi, le constat que j'ai fait aussi entre la France et Hong Kong c'est que à Hong Kong les gens ils sautent et ils y vont et ils y vont et ils y vont. Tout à fait. Tu sais bien que Hong Kong pour établir une société tu le fais en 10 minutes. En France, moi je suis allé dans un rendez-vous pour expliquer comment c'était de mettre en place une société en France et le temps d'y arriver de monter tout etc. On m'avait dit que ça allait durer un an et j'ai pris peur et j'ai dit je veux partir. Bien entendu. Et donc il y a cette idée en France qu'il faut tout préparer tout soit cadré tout soit bien avant de foncer. Et donc je pense que c'est aussi un des pitfalls un des problèmes. Je suis tout à fait d'accord il faut foncer et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Cela dit ce dont je parlais c'était en fait de bien se connaître soi-même et de faire l'inventaire de ses propres forces et faiblesses parce qu'on a tous bien entendu des forces et des faiblesses et de façon à ce que le choix la nouvelle direction repose sur ses forces nos propres forces tout en étant conscient de nos faiblesses et tenter d'y reméditer non pas en se changeant soi-même parce que généralement ça ne marche pas mais en en allant chercher des gens qui peuvent vous épauler. Tout à fait donc. Alors je ne l'ai pas fait la toute première fois parce que puisqu'il y a eu plusieurs rebondissements il y a eu plusieurs tentatives mais la deuxième c'est ce que j'ai fait bien sûr. C'est ce que j'ai fait oui. Ça s'est illustré comment alors ? Dans ma première expérience d'entreprise en fait j'avais un petit peu négligé j'avais un petit peu négligé le rapport financier ça peut paraître complètement dément mais en fait ça n'est pas si rare que ça j'avais mis l'accent sur le fait d'atteindre les objectifs de façon à créer des références qui après me permettraient d'aller plus loin en fait faire attention aux objectifs est évidemment essentiel mais il ne faut pas non plus oublier l'aspect financier donc ce n'était pas des objectifs financiers que tu avais à ce moment là curieusement ce n'était pas des objectifs financiers et je pense que ça peut s'expliquer c'était des objectifs de réussite commerciale d'accord c'est à dire pour montrer j'ai travaillé c'est à dire même plus loin que cela c'est à dire de négocier des contrats et d'ouvrir de nouveaux marchés ok ce qui aussi a un sens c'est à dire je pouvais par la suite prouver que pour telle entreprise j'avais ouvert un marché deux marchés trois marchés établi cette marque avec un certain nombre de distributeurs dans différents pays ce qui en soit a de la valeur aussi et ça ça n'avait pas de retour financier ça ? et pour moi ça ne s'est pas transcrit dans suffisamment de retour financier ok donc ça c'était le premier rebondissement c'était ma première c'était ma première entreprise j'ai dû après recadrer d'abord stopper revoir et pour ce faire je suis retourné dans une entreprise pendant deux ans exactement deux ans et ce qui m'a permis de d'avoir à nouveau un salaire régulier et de me réorganiser pour repartir ensuite puisque mon but était vraiment d'être indépendant et pendant ces deux ans j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes de participer à à des séminaires des séminaires de coaching de façon à comprendre un petit peu ce qui s'était passé pour moi et quels seraient les meilleurs secteurs vers lesquels je devrais m'orienter en fait il s'agissait de mieux connaître mes forces et faiblesses mieux savoir qu'est-ce qui marcherait pour le long terme en fait pas seulement pour les deux ou trois années à venir mais qu'est-ce qui serait valable pour moi vers le long terme et je suis certain d'avoir trouvé puisque deux ans après l'entreprise fermait tout simplement et donc j'ai dû repartir sur de nouvelles bases je suis reparti sur de nouvelles bases et cela m'a amené à maintenant donc c'est-à-dire il y a un peu plus de dix ans donc là ce qui est pardon ce qui est intéressant c'est cette notion d'apprendre dans l'expérience et ne pas considérer ça comme un échec mais considérer ça comme bon bah voilà je me suis lancé j'ai fait l'enthousiasme j'étais au-delà de la survie et j'ai dit voilà c'est ça que je veux faire allez j'y vais je me suis lancé j'avais ça comme idée de succès qui était plus d'ouvrir des marchés et puis en fait je me suis rendu compte que l'aspect financier je l'ai négligé je me suis rendu compte que je pouvais apprendre davantage sur moi-même tout à fait sur mes forces et faiblesses et du coup ça t'a rendu meilleur j'aime le croire pour la suite de ton de ta carrière et de de ce que tu fais quoi oui depuis dix ans donc je suis dans un domaine complètement différent je ne m'occupe plus de produit mais je m'occupe en fait de choses qui sont qui collent bien bien mieux à qui je suis et à ce qui m'intéresse à savoir le service le service en général c'est comme ça que tu le oui le service en général que ce soit la formation ou la recherche et bon je fais différentes choses je je donne des cours dans deux établissements ici en langues appliquées et en communication ça c'est une chose je fais aussi des études de marché pour une entreprise en tant que freelance je passe aussi une bonne partie de mon temps libre en tant que volontaire dans un dans une une ONG locale qui me permet en fait d'élargir de très loin le champ de gens que je connais et en même temps le champ de beaucoup de connaissances puisque cela m'a permis aussi de devenir partenaire dans une une start-up dans les énergies nouvelles dans dans les énergies renouvelables tu peux préciser que ton ONG elle est dans le alors l'environnement l'ONG absolument l'ONG dans laquelle je continue à être volontaire j'ai été président pendant 7 ans l'ONG dans laquelle j'ai je continue à être volontaire est en fait dans le domaine de l'environnement il s'agit de l'amélioration de la qualité de l'air un vaste sujet un vaste sujet en effet et cela m'a permis aussi de connaître beaucoup mieux le domaine de toutes les questions de développement durable d'énergie propre et aussi cela m'a permis aussi cela me permet de plus en plus de faire des présentations dans des universités sur ces questions là puisque je commence à être connu dans le domaine à Hong Kong j'ai aussi l'intention d'ailleurs de participer à plus de séminaires internationaux en Asie en Asie du Sud-Est notamment donc cela m'a permis de développer une une toile de de contact qui dépasse aussi simplement le cadre de Hong Kong donc en fait c'est quelque chose qui permet beaucoup de possibilités et j'en suis qu'au tout début là je pense que avec toi enfin moi depuis que je te connais ça fait 7 ans que je te connais donc ça correspond à cette dernière phase de tu parles dont tu vis cette façon de vivre le service c'est non seulement une toile de contact mais c'est aussi une toile de connaissance moi je connais personne qui a autant de connaissances que toi sur plein de domaines et et notamment sur comme je disais en introduction sur le le dessous des histoires politiques ou environnementales et 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 du coup ouais c'est c'est fascinant toutes ces connaissances que tu as et que tu peux apporter au service notamment de tes élèves ou voilà au service de la communication dans les talks que tu fais etc oui la période la période actuelle en fait permet beaucoup de choses qui avant étaient très difficiles si si l'internet n'était pas là ok maintenant il s'agit si l'on est passionné dans un domaine particulier on peut très facilement aller au delà de ce domaine écouter des tas de gens totalement compétents des experts et s'intéresser à des domaines liés au sujet qui vous intéresse et de développer ces connaissances mais surtout c'est une question je dirais de compréhension puisqu'en fait si l'on prend les questions de l'environnement l'environnement n'existe pas en tant qu'une question qu'elle soit scientifique ou économique elle est aussi politique elle est aussi géopolitique elle est scientifique etc et conscience aussi et en même temps bien sûr conscience au niveau de la société mais on peut même dire qu'elle est aussi philosophique puisque le comportement de chacun bien entendu se transcrit dans des ou a des conséquences bien au delà de la personne ou des petits groupes mais a des conséquences tout à fait planétaires donc étant passionné par ces questions environnementales et de développement durable si tu veux il s'agit si on est un peu curieux et que l'on a un peu de temps pour écouter des gens très compétents sur l'internet on sort très facilement des questions purement environnementales et on arrive à des questions beaucoup plus larges ok du coup avec tout ton parcours là et ces sujets dont on parle de suivre ta passion tu as contribué d'être au service qu'est-ce que c'est exactement ta recette du succès du moment pour toi au jour d'aujourd'hui on peut on peut donner enfin moi je peux donner ma propre définition ok c'est personnel c'est personnel moi je dirais que c'est déjà maîtriser justement la peur dont on parlait tout à l'heure à savoir la peur de sauter dans quelque chose dans un domaine moins connu mais évidemment qui est attirant évidemment qu'il y a quelque chose à vous apporter je pense que déjà si on ne maîtrise pas cette peur le succès ne vient pas le succès ne vient pas c'est évident c'est à dire qu'on fait les mêmes choses c'est à dire qu'on est condamné à répéter les mêmes choses et on est condamné à se plaindre on est condamné à en vouloir à soi-même et aux autres et il n'y a pas de sortie il n'y a pas de sortie si on n'est pas heureux là où on est il faut sortir mais si on sort il faut prendre un parapluie mais il faut sortir sous la pluie il faut s'attendre à ce qu'il pleuve et même à ce qu'il fasse de l'orage mais la pluie l'orage ne dure jamais pour l'éternité donc à un moment ça s'arrête ça c'est le premier point le deuxième point c'est de gagner suffisamment de ressources de produire suffisamment de ressources pour soi-même et pour les gens avec lesquels on est tout simplement que ce soit une famille proche couple enfant petite famille etc c'est de générer ça ne veut pas nécessairement dire être multimillionaire beaucoup de gens sont extrêmement heureux sans être multimillionaire ils ont assez ils ont même plus qu'assez mais ils n'ont pas besoin d'être archi multimillionaire milliardaire c'est absolument pas c'est absolument pas nécessaire d'ailleurs je vois un un avantage d'ailleurs à ne pas nécessairement choisir l'enrichissement absolu d'ailleurs de plus en plus de gens le comprennent très très bien il y a un français écologiste agronome que je respecte beaucoup qui est Pierre Rabhi et qui apparaît dans beaucoup de vidéos Pierre Rabhi Pierre Rabhi qui apparaît beaucoup de vidéos en France en fait c'était un des premiers en France à parler de l'agriculture biologique et de l'agriculture naturelle et Pierre Rabhi dit à peu près ça l'homme heureux est content de peu alors évidemment qu'est-ce que veut dire peu mais enfin en fait on peut être satisfait avec beaucoup moins que ce qu'on a actuellement donc il y a cette question donc de ressources matérielles il en faut mais le bonheur ne tient pas ou le succès ne tient pas à avoir un paquet de millions à la banque le troisième point ce dont beaucoup de gens parlent lorsqu'ils parlent du sujet c'est en fait de contribuer c'est de se sentir de se sentir contribuer envers ses proches et au-delà de ses proches en fait contribuer à sa communauté ça peut être son quartier son village et ou au-delà c'est de se sentir en fait valoriser pour les bonnes raisons et de participer à rendre le monde meilleur à son échelle pour moi ce sont les trois si on arrive à vaincre les peurs initiales à générer suffisamment de ressources à contribuer ce qui veut dire à faire ce que l'on aime bien entendu à faire ce que l'on aime et à contribuer c'est déjà pas mal c'est une belle recette je dirais et aujourd'hui tu as l'impression de vivre ça pleinement oui et non j'ai envie de contribuer plus et j'ai envie aussi de faire plus de choses que j'ai envie de faire je fais déjà ce qui m'intéresse mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que je n'ai pas faites et que je veux faire c'est ta bucket list on peut l'appeler comme ça il y a plein de choses il y a plein de choses que j'ai envie de faire et après ça on en reparlera dans trois ou quatre ans ou cinq ans mais je suis satisfait de ma situation maintenant mais j'ai envie de faire plus en fait qui veut dire d'aller encore maîtriser d'autres peurs pour aller encore plus au-delà et qui veut dire je pense que ça va être indispensable ça va être indispensable ça va être résident ça va au-delà aussi donc d'aller vers de nouveaux défis c'est quoi tes prochains défis là pour toi ? j'aimerais faire un TED Talk ok j'aimerais faire un TED Talk sur quel sujet ? je ne sais pas encore parce qu'il y a tellement avec toi j'aimerais faire un TED Talk et j'aimerais avoir avoir plus de ressources aussi de façon à voyager plus et de façon à pouvoir faire plus de voyager plus souvent j'entends de façon à voyager plus dans le but de rencontrer plus de gens avec lesquels je partage les mêmes aspirations de façon à faire plus et de produire un ou deux livres ou trois livres même en fait voilà en fait mon prochain défi ce serait de produire un livre suivi de deux autres tu avais un projet comme ça à un moment donné avec Rebecca ? oui qui a été reporté reporté mais en fait qui continue de mûrir ok parce que donc ce serait un livre sur l'environnement et sur le le livre toucherait pas seulement l'environnement des tas de livres ont déjà été faits sur l'environnement mais peut-être comment vivre heureux à la période où l'on est qui est extrêmement instable et qui est particulièrement mouvante en fait tout change tout change très très vite et comment arriver à trouver une sorte de stabilité et de joie dans un monde qui n'arrête pas de changer et qui à certains égards apparaît dangereux apparaît il n'est pas certain qu'il le soit mais enfin beaucoup de gens disent que oui donc voilà je pense que de toute façon on a tous besoin d'inspiration donc que tu fasses ce livre c'est le bienvenu déjà je t'en remercie mais pour revenir donc à tout ce que l'on disait dès le départ il semble vraiment que la question je lis de plus en plus sur ce qui se passe en France et je sais que il y a de nombre nombreuses épreuves pour de plus en plus de gens notamment de gens très jeunes le chômage vers les gens enfin autour des gens de 25 ans 20-25 ans ne diminue pas c'est vraiment essentiel s'ils écoutent si certains d'entre eux écoutent cette interview c'est vraiment essentiel qu'ils fassent vraiment un inventaire un petit peu de ce qu'ils veulent faire et qu'ils le fassent coûte que coûte qu'ils le fassent coûte que coûte tout en sachant qu'il y a des qu'il va pleuvoir à un moment donné ou qu'il va y avoir un orage mais qu'il faut le faire il n'y a pas si on ne le fait pas à 25 ans c'est beaucoup plus c'est dommage il n'y a pas de raison d'attendre 30 ou 35 ans c'est marrant tu parles de pleuvoir de parapluie et puis ça fait vraiment un segway avec le Occupy Central du moment où à Hong Kong avec tous ces étudiants qui qui se lèvent pour la démocratie de Hong Kong qu'est-ce que tu en penses de ce sujet là aujourd'hui il est indéniable que la manifestation qui a eu qui a eu lieu a surpris par son ampleur tous les dirigeants politiques à Hong Kong il ne s'attendait pas à un tel il s'attendait à un certain nombre il ne s'attendait pas à probablement un million de manifestants au total c'est peut-être un million qui se sont déplacés tout en allant et venant sur plusieurs jours c'est peut-être un million je pense que ça aura réveillé et je pense que ça va être le début de beaucoup d'articles et d'analyses et de rapports de façon à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment mais je trouvais que c'était très rafraîchissant en tout cas parce que la jeunesse de Hong Kong comme beaucoup de jeunesse les gens de 20 25 ans 27 ans comme beaucoup de jeunesse en Asie sont souvent vus comme des gens relativement passifs et qui ne cherchent qu'à acquérir le prochain iPhone 6 ou c'est 6 en ce moment c'est pas 7 ou 8 tu sais pas je ne me demande pas ou à acheter de l'électronique ou de la mode et puis c'est tout on pensait et je faisais partie des gens qui pensaient que finalement c'était la seule chose qui les intéresse c'est une grosse erreur mais en 20 ans il n'y a jamais de manifestation comme celle-là en 20 ans il n'y en a jamais eu de cette ampleur et qui n'était pas organisée par des jeunes la dernière grosse manifestation date du 1er juillet 2003 il y avait énormément de monde mais c'était autant d'adultes que de jeunes donc c'était en fait représentatif d'un bon segment de la population française de la population de Hong Kong pardon or ici c'était 80% 90% de gens très jeunes très très jeunes même donc c'est rafraîchissant de se dire que finalement bon il y a encore la flamme de l'idéalisme qui n'apparaissait pas parce que c'est difficile de la voir dans les centres commerciaux et dans les boutiques puisque c'était là qu'on voyait surtout les jeunes donc là on les voyait dans la rue et avec une méthode c'est à dire des principes d'organisation beaucoup de respect et je pense que ça a étonné beaucoup de gens non seulement à Hong Kong mais aussi dans le monde donc quels que soient les objectifs et ce qui va dérouler les objectifs politiques et ce qui va sortir de cette manifestation je pense que c'était quelque chose d'assez remarquable à observer tout à fait remarquable et bien entendu beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé mais je pense que c'était important de les voir et de savoir ce qui vraiment les préoccupait et c'était en fait les préoccupations de toute la jeunesse du monde à savoir le fait de montrer qu'ils existent et qu'ils ont des idéaux qu'ils ne sont pas seulement de simples consommateurs je pense que c'est le point ce point là est important ils ne sont pas seulement de simples consommateurs et de simples travailleurs pas au sens communiste du terme mais au sens économique du terme ok ils ne sont pas seulement des agents économiques mais ce sont aussi des êtres qui ont des idéaux dans lesquels ils croient moi j'ai l'impression que ça a unifié le pays et ça a donné un élan de voilà ça c'est Hong Kong c'est nous de togetherness tu vois ensemble on veut aller dans cette direction alors que d'habitude j'ai pas vraiment l'impression que c'est société qui est très individualiste tout à fait tout à fait je suis absolument d'accord avec toi c'était rafraîchissant de voir qu'en fait il y avait cet élan commun et il y avait en fait beaucoup il y avait cet sens de la famille en fait et Hong Kong Hong Kong est une ville c'est pas une grande ville ce n'est pas une nation mais cet élan commun était tout à fait palpable était visible et c'était rafraîchissant cool cool si il y avait une étape un pas que tu pourrais conseiller sur les gens qui veulent se lancer quel que soit où ils sont qu'ils soient déjà dans une entreprise ou dans une situation difficile avec tous tes rebondissements que tu as déjà eu toutes ces expériences qu'est-ce que tu dirais que ce serait le premier pas à faire c'est de l'inventaire que tu parlais tout à l'heure ou c'est autre chose alors l'inventaire oui on peut en parler on peut utiliser le mot inventaire d'abord d'ailleurs c'est ce dont je parle à mes étudiants quand on a l'occasion d'aborder le sujet donc en fait c'est de faire un inventaire de de ce qui nous passionne comment on fait pour trouver ça alors j'ai un moyen très simple qui n'en fait n'est pas du tout sorcier c'est ce que beaucoup d'écrivains du domaine recommandent c'est de prendre une page de papier de faire deux colonnes à gauche on écrit tout ce que j'aime faire et à droite tout ce que je n'aime pas faire parce que c'est important de faire le de faire le distinguo clairement ça c'est déjà le début qu'est-ce que veut dire aimer faire et ne pas aimer faire en fait ce sont des activités et ce sont aussi des sentiments qu'est-ce qu'est-ce que je ressens quand je fais ça alors qu'est-ce que j'aime faire et pourquoi j'aime faire ça quels sentiments je veux c'est très important parce que ça permet aussi d'aboutir à la clarté la clarté est une chose absolument essentielle lorsque l'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau beaucoup de gens en fait ressentent ce qui est tout à fait normal au départ ressentent de la confusion oui mais je ne suis pas sûr j'aime ça mais j'aime aussi ça mais si je fais ça je ne suis pas sûr etc bon il faut arriver à dissiper la confusion c'est la première des choses diffuser la confusion dissiper la confusion se débarrasser de la confusion dans ses objectifs est la chose numéro 1 parce qu'il ne peut pas y avoir d'action dans la confusion l'action a le plus de chances d'avancer dans la clarté donc de noter les émotions que ça nous donne ce qu'on aime faire avec les émotions que ça nous donne ça donne de la clarté ça ? avec un peu de temps ça donne beaucoup de clarté parce qu'en fait qu'est-ce que l'on fait on démarre un nouveau cycle de réflexion dans l'inconscient et c'est un cycle de réflexion c'est un travail que l'inconscient va continuer à faire dans l'inconscient à partir du moment où on entame ce processus le conscient va y travailler pendant des jours des semaines des mois et je pense aussi que la partie émotion c'est la partie qui qui nous pousse le plus qui nous tire le plus absolument je me sens comme ça si j'imagine ma vie en faisant ce genre d'activité tous les jours par exemple au service des jeunes par exemple comme tu peux le faire au service d'une cause je me sens de cette manière et du coup c'est ça qui me porte tout à fait et ça peut être au service d'une cause mais tout le monde n'est pas passionné par les causes il y a aussi des passions personnelles ce qui est très important ça peut être de la créativité ça peut être d'organiser des choses ça peut être une infinité de choses une infinité de choses il ne faut pas oublier les domaines de la créativité personnelle avec tout ce que ça suppose ça peut être aussi de se concentrer sur des activités où l'on est extrêmement bon et extrêmement fort et en faire une spécialité où les gens vous payent pour faire ça parce que vous êtes bon et que vous le faites mieux que tout le monde donc ça peut être beaucoup de choses et bien sûr ça peut être des choses plus larges les causes diverses mais déjà si l'on est excellent dans une activité et que l'on est payé pour cette activité en étant indépendant c'est déjà extraordinaire parce qu'en fait on fait ce qu'on adore bien donc on revient au système faire un inventaire des choses qui vous donnent de la satisfaction ce que l'on aime et pourquoi et quelle est l'émotion qui est attachée ça déjà ça entame un processus de réfection qui va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense mais qui va se produire quand on dort quand on fait autre chose etc et à un moment on va arriver à une clarté on va arriver à comprendre ça c'est alors il faut le faire il faut le faire mais il faut aussi y revenir peut-être une fois par semaine toutes les semaines deux fois par semaine toutes les semaines revenir à sa feuille de papier et à chaque fois on grade plus quelquefois il faut demander aussi le deuxième aspect c'est de demander aux gens qui vous connaissent bien poser des questions à ces gens là et quelquefois ça peut paraître un petit peu narcissique mais ce n'est pas grave parce qu'en fait les gens sont toujours ravis de répondre qu'est-ce que tu crois que je suis à quoi tu crois est-ce que je suis bon à quoi crois-tu est-ce que je suis bon il faut aussi le deuxième aspect c'est aussi avoir le point de vue des autres et on est toujours 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 surpris alors même si ça peut paraître un peu bizarre je n'ai pas envie de demander aux autres qu'est-ce que je fais c'est un peu bizarre ce que je fais non non il ne faut pas hésiter à le faire les gens sont toujours ravis de répondre et ça permet soit de découvrir de nouveaux aspects qu'on n'avait pas découvert soi-même soit de renforcer des choses qu'on savait déjà et c'est essentiel parce que ça aussi mène vers la clarté ah bah oui je suis d'accord je le pensais aussi mais tu me le dis ce que tu dis correspond à ce que j'avais écrit en effet je suis d'accord c'est bien ça me permet de renforcer cette position non pas le faire seulement avec une personne mais avec une deux trois ou quatre des membres de la famille proche avec laquelle évidemment on a une conversation intime et aussi des amis et les amis sont toujours ravis de contribuer les vrais amis et beaucoup de gens en fait sont ravis de participer à cela et c'est important parce que ça permet soit d'ouvrir de nouvelles portes soit au contraire de confirmer ce que l'on croyait déjà ce qui est essentiel ok donc si je fais une récap il y a l'émotion avec la clarté d'abord tout à fait qui vient au fur et à mesure en se posant des questions il y a les amis à qui on demande pour avoir la clarté aussi les amis la famille proche les questions peuvent être tiens dans quel métier est-ce que tu me dirais travailler par exemple et on peut être complètement surpris on peut être surpris absolument vraiment mais oui mais j'ai toujours pensé que mais je te l'ai jamais dit parce que je voulais pas je voulais pas t'ennuyer je voulais pas te froisser etc ok et c'est une valeur immense donc voilà donc il y a aussi ces questions de contribution ces questions de quelles sont mes qualités et au final qu'est-ce que tu dirais comment tu sais que c'est le moment de sauter alors nous n'y sommes pas encore le deuxième la troisième étape consiste à faire une recherche maintenant une recherche purement factuelle une recherche sur la réalité des choses sur cette activité là je donne un exemple une personne a envie par exemple d'aller d'être éducateur par exemple ou d'être décoratrice d'être décorateur je choisis décoratrice parce que j'ai une amie qui est exactement dans ce processus et qui a déjà avancé énormément dans ce processus ce qui est très important maintenant c'est d'aller parler à des gens qui travaillent dans ce domaine et d'aller faire une sorte de recherche notamment sur qu'est-ce qu'il se passe dans ce secteur en ce moment que pensez-vous d'une personne avec mon profil etc il est important de faire une recherche l'objectif sur qu'est-ce qui existe comment est-ce que moi je peux atteindre ce secteur qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour rentrer dans ce secteur pour rentrer dans cette nouvelle activité maintenant c'est un un feedback de professionnels et ça c'est essentiel ces professionnels vont aider à établir la transition et comment passer de là où on est vers là où on veut aller je crois que c'est tout à fait juste ça c'est d'aller discuter avec des gens qui sont déjà dans ce domaine là et on se rend compte ah oui c'est vraiment ça que je veux faire et peut-être pas tout à fait et du coup ça nous aiguille à la place que ce soit vague et qu'on essaye juste d'aller trouver le boulot directement c'est vraiment d'aller direct dans le ça a aussi de nombreux avantages si l'entretien si l'entretien ou l'échange s'est bien passé avec la personne la personne serait ravie de rester en contact avec vous et vous êtes en train déjà de créer un contact une relation avec une personne qui est ravie de vous peut-être de vous accompagner ou de vous proposer des opportunités etc donc en fait c'est essentiel parce que si l'on si l'on correspond vraiment à ce secteur la personne le ressent à cette activité la personne le ressent et elle va peut-être pas vous oublier cette personne peut vous dire bon bah écoutez je serai ravi de rester en contact avec vous si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à me contacter etc beaucoup de gens cherchent à aider les autres en fait beaucoup de gens et donc là tu disais que c'était la dernière étape après tu ça n'est pas la dernière étape je pense qu'il y a encore une autre étape l'autre étape c'est de se préparer soi-même et de voir concrètement alors là il y a autant de possibilités et de combinaisons que d'opportunités c'est difficile de donner une solution magique mais là c'est de se préparer et c'est de planifier maintenant dans le temps de planifier dans le temps comment on va faire la transition comment on va commencer la transition il faut la commencer c'est pas dans un an c'est pas dans deux ans il faut déjà la planifier dans les mois à venir dans les semaines si c'est possible ou dans les mois à venir si on a déjà un contrat en cours un contrat de travail en cours mais en tout cas là il faut vraiment regarder le calendrier et faire un plan avec un calendrier et c'est pas l'année prochaine c'est plutôt possible est-ce que c'est comme ça qu'on apprend le plus plutôt possible de façon à amorcer les différentes phases et là tout dépend de ce que l'on veut faire évidemment il peut être nécessaire de prendre une formation complémentaire ou de faire de faire un training quelque part ou un stage quelque part enfin je ne sais pas ça dépend de ce qu'on veut faire mais il faut commencer cool question merci c'est cool de parler comme ça tous les deux dans une interview comme ça est-ce qu'il y a une dernière note que tu voudrais dire pour finaliser ce thème de succès de rebondissement de changement moi je crois que si l'on si l'on saute vraiment le pas les satisfactions qui vous attendent de l'autre côté sont extraordinaires génial c'est pas seulement c'est pas seulement des satisfactions c'est en même temps la possibilité d'être soi la possibilité d'être soi pas de prétendre quelqu'un qu'on n'est pas mais la possibilité d'être soi et l'autre chose à laquelle je tiens c'est que lorsque on est bon dans quelque chose qui vous passionne le travail arrive beaucoup plus facilement alors on peut toujours avoir besoin d'aller voir de nouvelles personnes c'est certain et c'est extra de parler à une nouvelle personne mais ce qui arrive aussi c'est que le travail frappe à la porte voilà super la passion c'est sûr que ça ça évoque la passion et ça évoque encore plus d'énergie et les gens répondent à ça c'est sûr tout à fait super Christian yo allez merci pour ce moment ensemble à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti